Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur une découverte fort récente qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, à tel point que pour moi c'est une petite claque dans la gueule, et en même temps, je m'y attendais dans une certaine mesure, appréciant particulièrement l'auteur, il sera question ce soir de X, ou X si on l'a fait à l'anglaise évidemment, de Taiwest, produit par A24, et les productions A24 pour moi jusqu'alors c'est que du tout bon, voire du tout très 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 bon, je vous ai parlé assez récemment, on a découvert que j'avais fait de l'aime de Valdimar Johansson, qui était vraiment un immense plaisir, et là je vais réitérer ce truc là, c'est un immense plaisir, et je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est une petite claque dans la gueule, j'ai pris énormément de bonheur à découvrir ce slasher étrange, ce slasher très dans la mouvance, un petit peu granny aurore si je puis dire, avec des vieux qui font peur, qui font très peur, qui sont très malsains, et pour le coup je vais un petit peu décrire ce qu'il en est, alors d'abord j'aimerais prendre un petit peu de temps pour donner les éléments, un petit peu ma relation avec Taiwest, relation je dirais au beau fixe, alors j'ai pas vu tout Taiwest, mais j'en ai vu pas mal, j'ai encore à découvrir, et justement c'est un grand plaisir de te dire qu'on a pas fini de faire le tour de cette petite carrière pour l'instant, puisque ça fait pas si longtemps finalement qu'il tourne, je crois que ses premiers cours doivent dater de 2001, et je crois que son premier long métrage était chez The Roost, qui date de 2005, donc il n'y a pas une carrière si ancienne que ça, mais c'est un auteur qui a vraiment une patte très singulière, sur laquelle j'aimerais revenir, puisque finalement, X, donc son dernier film, revient finalement un petit peu à ce qui m'avait plu dans mes premières découvertes de Taiwest, puisqu'il a fait une petite incarnate de ces derniers temps, avec un film en 2016, il me semble qu'il s'appelle The Valley of Violence, qui était un western, qui était au passage pas si mal que ça, avec Travolta et Ethan Hawke, et là pour le coup il revient finalement un petit peu à ce qui était mes premières amours, si je puis dire, avec Taiwest, à savoir un film qui est finalement assez proche, dans sa démarche très fétichiste, de The House of the Divulks, qui est sorti en 2009, qui est pour moi vraiment ma belle rencontre avec Taiwest, quand j'ai découvert ce film là, j'étais complètement subjugué par le film, il y a une petite chronique que j'avais faite assez brève sur la chaîne, je la mettrai le lien en description, mais c'est vraiment un film que j'aime énormément revoir de manière très récurrente, très souvent d'ailleurs sur la période d'Halloween, et c'est un film qui est très très proche de ça, il faut rappeler que The House of the Divulks, qu'est-ce que c'était grossièrement, c'était vraiment un film qui était une sorte de reprise graphique, mais vraiment extrêmement rigoureuse du cinéma d'horreur des années 80, vraiment on avait l'impression, c'est un film qui aurait pu sortir dans les années 80, dans la forme et tout le travail sur l'image, sur le grain, sur la musique également, et sur le rythme, sur la structure du récit, et pour le coup ça m'avait complètement bluffé, il y a un truc en fait qu'on va retrouver chez Taiwest, et là j'y reviendrai quand on va parler de X de manière un peu plus précise, mais il y a une rythmique très particulière qui peut, je pense, laisser certains de côté, parce que les récits chez Taiwest prennent énormément le temps, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gros travail de build-up, alors qui parfois, revers de la médaille, peut être problématique, parce que ça peut poser parfois des soucis de rythme, c'est le cas notamment dans The Sacrament, que moi j'ai trouvé assez intéressant, qui a un fan footage un peu curieux, qui prenait place dans une secte, qui faisait fortement penser à Jim Jones, et c'était vachement intéressant en fait la manière dont il creuse ça, mais le problème c'est qu'effectivement cette habitude qu'il a de prendre son temps, de beaucoup faire de build-up, de creuser énormément ses personnages, pour ensuite en fait faire partir la chose en vrille, lors grossièrement du dernier tour de bobine, ça s'apparentait à quelque chose d'un petit peu, c'était un petit peu ennuyeux globalement en fait dans The Sacrament, il n'empêche que le film est quand même vachement intéressant, et je trouve que dans The House of the Devil justement, il y avait cette idée vraiment où le film, grossièrement pendant une heure on va dire, et le film est assez court, il ne se passe finalement pas grand chose, et en même temps il se passe énormément, parce que c'est tout un build-up, toute une construction très progressive, qui permet d'instigner une vraie 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 tension, tension qui s'étire, s'étire, se tend, se tend, jusqu'à ce que finalement ça lâche au bout d'un moment, et c'est grossièrement ce qui se passe dans le troisième acte, et là il y a une sorte de lâchage total, et ça part vraiment dans des délires extrêmement graphiques pour le coup, très souvent, et ça fonctionne très très bien, et c'est à ce côté où il y a vraiment cette tension qui explose dans une sorte de climax, absolument dingue, et qui en même temps, a quelque chose d'extrêmement, ça permet de tout relâcher aussi cette pression-là, et c'est à la fois extrêmement jouissif, donc il y a cette explosion graphique, et à côté de ça, en fait, cette idée qu'il y a une vraie jubilation qui va émaner de ça. Et puis ce fait de se prendre ce temps, c'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il émaille un petit peu ce récit extrêmement lent au début, cette préparation, cette construction de fulgurance violente, brutale, et moi c'était un truc qui m'a énormément marqué, dans The House of the Devil, au début, ça prend vraiment le temps de poser le truc, on suit cette héroïne, et notamment il y a la meilleure amie de l'héroïne, qui se fait abattre à un moment donné par un individu un peu mystérieux, qui les a amenés jusqu'à une maison, cette fameuse House of the Devil, et ce qui était intéressant, c'est que c'est très calme, et soudainement, elle se fait exploser la tête, en fait, par ce personnage-là qui lui met une balle dans la tête, et la tête explose au ralenti, c'est un plan qui fait d'ailleurs beaucoup penser à cette séquence dans Maniaque de William Lustig, où vous avez ce tueur, avec le fusil qui vient exécuter Tom Savini, il me semble, et vous avez cette explosion de tête au ralenti, qui est extrêmement graphique, et là ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est un plan qui marque beaucoup beaucoup la rétine, et voilà, il y a ce côté-là, en fait, le calme permet de faire ressortir d'autant plus ces fulgurances de violence, et puis ça prépare une vraie vraie tension, ça nourrit cette tension très très forte, qui va claquer dans la dernière partie, exploser dans un véritable climax, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, assez jubilatoire, et en même temps totalement tétanisant. Comme je vous le disais, Taiwes, il a un style aussi très très fétichiste, il va vraiment tenter de reproduire de manière extrêmement précise et radicale, en fait, l'ambiance d'un tout un pendant du cinéma d'horreur, pour le coup ici, d'une époque précise, c'était le cas dans The House of the Devil, où il était vraiment dans quelque chose de très 80s, et ça fonctionnait hyper bien, encore une fois, moi, quand j'ai vu le film, on aurait pu totalement, en fait, l'apparenter à quelque chose qui sortait directement des titres, il y a quelque chose de très anachronique chez Taiwes, mais il y a quelque chose, au-delà du fait d'être simplement un truc un peu doudou, je trouve que ça se justifie en termes de récits, et puis ça nous embarque quelque part d'autre, en fait, finalement, c'est une invitation au voyage, à une époque, c'est pas que cosmétique, parce que finalement, en fait, tout ça crée quelque chose de totalement cohérent, mais voilà, il y a ce côté-là, et dans X, pour le coup, il va vraiment faire référence de manière directe à tout un pan du cinéma contestant des années 70, Massacré à Trousseau-Nous-en-Tête, le cinéma de Tobuiport, de manière globale, puisqu'il fait aussi référence au Crocodile de la Morte, de manière extrêmement directe, et le film, on va en parler justement, est assez incroyable sur ce point-là. Alors, peut-être moins radical, d'ailleurs, que The House of the Devil, qui est pour le coup, vraiment même dans le grain, dans le traitement du son, de l'image, de la musique, notamment le score, qui est très très synthétique, il allait vraiment jusqu'au bout du truc. Donc, là, un petit peu, le film pourrait vraiment rendre hommage à tout un pan du cinéma contestant américain des années 70, mais ça ne trahit pas, c'est pas totalement anachronique, et on sent que c'est ce truc-là, il y a une sorte d'injection, un petit peu de modernité, d'un film des années 2020, donc ça fonctionne assez bien, en fait, il arrive à ménager un petit peu les deux, et ça en fait un truc très très curieux. Alors, la photo est très 70, sur le fond, mais là, je suis déjà en train de rentrer dans le film, je vais me calmer, calmer mes ardeurs, et je reviens juste après. Par la suite, j'avais pu découvrir The Ink Keeper, aussi, qui est un fabuleux film de fantôme, pareil, qui prend énormément son temps, et qui finit par exploser dans ses ultimes minutes, et en faire quelque chose d'assez terrifiant, en fait, même s'il y a pas mal de petites séquences, encore une fois, ça et là, qui sont assez terrifiantes dans le film, qui est un hommage fondamentalement à Shining, qui est un film aussi extrêmement attachant, où, justement, le fait de prendre le temps, encore une fois, permet de poser des personnages, et c'est intéressant, parce que Ty West, comme il prend énormément ce temps-là aussi, et je trouve que c'est absolument nécessaire, on ne le fait plus vraiment dans le cinéma d'horreur un peu mainstream, pour le coup, là, on est vraiment dans le cinéma d'horreur indépendant, et ce que j'aime bien, c'est qu'en prenant ce temps-là, ils posent des personnages, et ça permet de créer une véritable empathie pour eux, et de décupler, en fait, la dramaturgie, le tragique de ce qui va se passer par la suite. Donc là, vous aviez ces deux personnages-là, ce petit couple, finalement, qui se tournait autour pendant tout le film, et qui devenait extrêmement attachant, et ce qui permet, justement, de rendre encore plus tragique tout ce qui se passe dans la dernière partie du film. Et c'est un film, moi, que je trouve très très beau, sur lequel je pense que je reviendrai sur la chaîne une fois, un de ces quatre, parce que j'aime beaucoup The Ink Keeper. Alors, je vous ai parlé aussi de The Sacrament, qui est pour moi un petit peu là où Ty West un petit peu se prend un peu les pieds dans le tapis, avec sa rythmique un peu étrange, que moi j'aime beaucoup, encore une fois, qui est très attachante, et qui est, encore une fois, qui n'est pas de la maladresse à la base, c'est juste que Ty West prend le temps, c'est une vraie note d'intention, et là, je trouve que cette note d'intention, dans The Sacrament, pose un petit peu problème, parce qu'effectivement, il y a un moment où le rythme commence à être bancal, et ça fonctionne un petit peu moins. Également, il faut noter qu'il a réalisé, dans l'anthologie VHS, le premier, un premier du nom, un segment qui est certainement, à mon avis, moi, le plus faible, malheureusement, de la première. C'est pareil, ça prend énormément son temps, on a un climax très très court, mais quand, en plus, sur un format court, ça marche vachement moins, et le film peine, peine à avancer, et finalement, il apparaît long par rapport aux autres segments, alors qu'il est finalement relativement court. Mais finalement, ça reste un truc plutôt sympathique, c'est Joe Swanberth qui joue dedans un petit peu, qui fait partie de ses comparses, d'ailleurs, avec Adam Wingard, entre autres, qui font partie un petit peu de sous-dégénération, de cinéma d'horreur indépendant américain. Et ensuite, voilà, In the Valley of Violence, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, que je trouve plutôt intéressant, et qui permet justement de voir un petit peu Ty West dans un autre genre, mais finalement, il va vite se rabattre sur l'horreur avec X, donc, sorti cette année. Alors, avec X, pour un petit peu rentrer dans le détail, on est sur un slasher qui, finalement, a une structure assez classique. C'est ça qui est intéressant, parce que si on prend le temps, ça permet de poser, en fait, le synopsis, qu'est-ce que ça raconte ? On est en 79, pour être plus précis. On suit un groupe de jeunes acteurs qui aimeraient percer, et qui souhaitent percer dans le porno, principalement, et qui décident d'aller tourner un porno dans une petite ferme assez isolée, qu'ils vont louer à un couple de vieux, et ils vont commencer à tourner leurs films. Alors, on suit, donc, il y a le caméraman, la preneuse de son, qui sont donc en couple, et vous suivez autrement, il y a tous les acteurs qui sont autour, vous avez le metteur en scène, et puis les quelques acteurs qui sont là. Et ce qui va se passer, c'est que, finalement, ce petit groupe-là commence donc à tourner tranquillement, mais les petits vieux qui habitent juste à côté, dans la maison, à quelques mètres de celle qu'ils ont louée, sont relativement étranges, principalement, dans un premier temps, d'ailleurs, la vieille dame, qu'on ne voit que très très peu, qui s'appelle Pearl, et qui, au fur et à mesure, dans leurs interactions, vont leur paraître encore plus étranges, jusqu'à une nuit, où il va se passer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une séquence, au passage, qui est vraiment un basculement, qui va amener, justement, à quelque chose de beaucoup plus sombre, et beaucoup plus viant, alors que le début flirte un petit peu avec la comédie, il y a une sorte d'érotisme un petit peu naïf, et, je dirais, un petit peu tendre, dans un premier temps, et puis, il y a un moment où ça va vriller, et partir dans quelque chose d'autre, de beaucoup plus malsain, et les petits vieux vont devenir, finalement, ce couple-là, un danger, pour les protagonistes, alors, je dirais, principalement, la femme du couple, mais le petit vieux, le mec, ne va pas être en reste, à ce niveau-là, et les personnages vont essayer de survivre. Donc, on est sur un archétype de slasher, qui prend, quand même, comme base, comme contexte, le tournage d'un film pornographique, dans un lieu isolé, finalement. Alors, c'est intéressant, bon, on sait que ces violences, ça fonctionne très, très bien ensemble, globalement. Alors, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est quand je vous parlais tout à l'heure, de cette idée de faire détendre, détendre, détendre l'angoisse, de poser de la tension, de jouer, d'ailleurs, chez Die West, très souvent, sur la frustration, je trouve que c'est intéressant, parce que ça va bien avec le côté érotique, en fait, du film, qui crée, justement, cette tension, frustre, ne montre pas tout, joue sur la monstration, sur la suggestion, et tire, et tire, et tire, pour, finalement, avoir une explosion, au final, un climax, et ça revient, finalement, en fait, à une structure de film érotique, dans une certaine mesure, qui suscite du fantasme, là, c'est un fantasme horrifique, mais qui est, justement, mêlé avec des fantasmes érotiques, et, pour le coup, au bout d'un moment, on fait durer, 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 il y a tout ce côté un peu préliminaire, si je puis dire ça comme ça, jusqu'à le passage à l'acte, si on peut dire ça comme ça, et puis, le climax, en fait, qui amène à cette jouissance, qui, au final, donc, finalement, ça colle assez bien ensemble, je trouve que le style de Tai West, dans sa manière de distiller, de dissoudre, pardon, si vous voulez, la temporalité, de prendre le temps, de créer, encore une fois, de la frustration, de ne pas forcément aller toujours dans le sens où on veut qu'il aille, dans les codes du genre, en fait, il va volontairement, en fait, essayer de contourner un petit peu les archétypes, notamment de ne pas faire mourir dans l'ordre où on attendrait, à ce que les personnages meurent, justement, jouer sur des fausses pistes, on ne sait pas qui va s'en sortir, justement, il va jouer là-dessus, avec des morts qui sont assez brutales, assez sèches, en fait, et qui montrent, finalement, dans une certaine mesure, que tout le monde peut mourir, il n'y a pas, et voilà, et on ne sait pas vraiment qui va s'en sortir, même si, dans une certaine mesure, par rapport à ce que narrativement ça propose, on peut un petit peu, si je puis dire, ressentir les choses, mais je veux dire, il s'amuse beaucoup avec ça, il joue beaucoup sur les archétypes, en essayant de contrecarrer nos attentes de manière un peu régulière, et c'est assez chouette pour ça, donc il y a vraiment ce côté où l'érotisme, si je puis dire, fait un écho, ou en tout cas, fonctionne main dans la main, si je puis dire, avec le fonctionnement, l'instauration de la peur et de l'horreur. Alors, c'est-à-dire d'avoir un film dans le film, aussi, c'est hyper chouette, en fait, d'avoir une mise en abyme, alors, c'est pas hyper original, mais ça amène pas mal de questions, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'une prise de recul de Taiwes qui se pose contenément des questions, en fait, sur son cinéma, c'est une manière de travailler, il y a vraiment le personnage un petit peu, encore une fois, un peu naïf, et en même temps, qui a des ambitions, qui a envie de faire des choses, qui a envie, justement, quand il fait du porno, pour le coup, ici, d'instaurer quelque chose de pornographique, il parle de faire du porno intelligent, artistique, il a vraiment des vérités de mise en scène dans ce genre qui est un petit peu ostracisé, ça fonctionne très très bien, en fait, par rapport à la posture de Taiwes, aussi, qui va vers l'horreur, qui est aussi un genre un peu ostracisé, et qui veut aussi montrer que le film d'horreur peut être intéressant, ça forcément, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu méprisante, je trouve d'ailleurs, les vêtises d'horreur, parce que c'est non seulement méprisant, enfin, c'est surtout méprisant d'ailleurs pour les films qu'on ne considère pas rentrant là-dedans, parce que, sous-entendu, l'horreur ne pourrait pas être élevée, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, mais il y a cette idée-là, effectivement, de rendre ces notes de noblesse à l'horreur, et de montrer que l'horreur est un art à part entière, une expression artistique à part entière, avec cette affirmation de son côté cinéaste indépendant, alors c'est assez marrant parce que ça fait écho au personnage qu'il y avait dans You're Next d'Adam Wingard, en fait, où Ty West jouait le personnage de Tariq, c'est ça, je crois que c'est Tariq qui s'appelait, qui est le petit copain de la fille de la famille de bourgeois un petit peu, un peu insupportable, en gros, dans You're Next, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans le film, mais vous avez cette scène de repas de famille où il est présenté pour la première fois aux parents, en fait, et elle lui explique qu'il est auteur de films d'indépendants, il essaie de discuter avec cette famille-là, d'expliquer ce que c'est que le documentaire, en quoi c'est un intérêt, en quoi il y a une importance et nécessité du cinéma indépendant, et c'est super intéressant parce que finalement, ça fait vraiment écho à ça, ce personnage-là, il y a vraiment une affirmation chez Ty West d'un cinéma d'horreur indépendant avec de vraies velléités de mise en scène, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'au passage le réalisateur qui est un peu une fois le reflet de Ty West du film porno, là dans le film porno, il explique très bien qu'il veut, il parle notamment de la nouvelle vague, etc, il fait des références au fait qu'il veut faire des plans, qu'il veut travailler ça, et tout ça en plus d'ailleurs est traité avec pas mal d'ironie aussi, il s'en amuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétention de la part de Ty West, il y a de l'ambition mais il n'y a pas de prétention, c'est-à-dire qu'en plus il détourne ça assez vite parce qu'il essaie de faire des plans un peu originaux, notamment au tout début quand il tourne cette séquence où le personnage qui est interprété par Kid Cudi est en train de mettre de l'essence dans la bagnole pour qu'il tourne un plan là-dessus et finalement l'actrice qui est là lui dit finalement tu devrais prendre plutôt un plan en plongée parce qu'on aura l'impression justement ça mettra en valeur le fait qu'il est en train de remplir le réservoir et que finalement ça fait évidemment une allusion phallique directement et puis il laisse vite tomber sur ces trucs-là pour aller vers ça finalement, vers ce qui lui est conseillé on se rend compte finalement il est dans le cadre quand même d'un film porno donc je trouve que c'est assez chouette il y a pas mal d'humour à ce moment-là et d'ailleurs toute la première partie du film est assez drôle en fait comme je vous dis il y a quelque chose d'une vraie tendresse en fait pour ces personnages et c'est important justement de créer cette empathie encore une fois puisque quand la partie Stasher va se mettre en route la tension et la dramaturgie n'en sera que plus forte en fait et je trouve que c'est assez chouette il y a une séquence justement qui va permettre un petit peu de basculer dans d'autres choses et qui va faire le pivot qui est une séquence de sexe qui d'ailleurs il y a une première séquence de sexe qui est un peu plus graphique si je puis dire qui est déjà un petit peu étrange et malaisante mais il y a une sorte de point de non-retour qui est pris avec une situation justement sexuelle c'est ce qui est intéressant c'est que Tai West n'est absolument pas dans une approche voyeuse à proprement parler ou dans quelque chose qui est de l'ordre de la complaisance en fait il y a une séquence de sexe qui pour le coup se voudrait dérangeante mais justement il en fait une ellipse et c'est justement ça qui est intéressant c'est qu'il ne la montre pas mais elle est suffisamment forte et on découvre les conséquences sur un des personnages dans la séquence qui suit et qui suffit qui est suffisamment forte et on comprend très bien il y a juste un plan assez furtif dans le reflet de l'iris de la caméra mais c'est quand même très très court et là ça fait le pivot et on bascule vraiment dans le côté un peu sordide et horrifique autre chose très intéressante que j'avais envie de souligner et que je n'avais pas marqué pendant le film donc l'actrice principale c'est Mia Gott qui est une actrice que moi j'aime beaucoup qui est un petit peu ça fait partie de ces actrices un petit peu comme Anna Taylor-Joy que j'aime beaucoup j'en avais déjà parlé d'Anna Taylor-Joy à l'occasion du film de Edgar Wright pour le coup Last Night in Saw et ça fait partie de ces actrices que moi j'aime beaucoup qui dans le genre ont quelque chose de très particulier parce qu'elles ont un physique très singulier un visage très singulier et je pense qu'elles ont une vraie passion pour le cinéma de genre et je trouve que dans le cadre du cinéma d'horreur en particulier elles sont capables un petit peu d'avoir ces deux pendants c'est-à-dire dans une certaine mesure la fragilité dans un premier temps dans une certaine mesure la naïveté mais tout ça apparent montrer quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus sordide derrière elles vont progressivement devenir des individus profondément badass et ça c'est vraiment hyper cool donc elle est très bien et d'autant plus intéressante chose que je n'avais pas remarqué je vous disais pendant la découverte du film et que j'ai découvert après coup et pourtant il y avait quelque chose de cette inquiétante étrangeté qui fonctionnait très bien c'est qu'elle interprète également sous un si vous voulez sous moult prothèses le personnage de Pearl donc de la vieille femme et c'est intéressant parce que pour jouer sur le reflet de ce personnage finalement une trajectoire de vie qui est à peu près similaire c'est-à-dire que finalement c'est le même personnage en certaine mesure notons au passage que le personnage de Pearl cette vieille dame normalement aura droit à un préquel c'est ce qu'on a parlé en 2023 il me semble Matai West en parle déjà on raconterait ce qui est arrivé avant comment ce personnage bascule de cette vieille dame on retrouve en tout cas vieille ici et normalement le film au passage aura droit aussi une séquelle il me semble mais dans tous les cas il y aura une préquelle ça c'est sûr et ce qui est intéressant c'est qu'elle est donc interprétée par Miyagot aussi sous ses moult couches si je puis dire de prothèses et ce qui est intéressant c'est que ce reflet fonctionne bien comme je disais elles ont la même trajectoire de vie l'une étant ce que deviendra l'autre et l'autre étant ce qu'était l'autre avant et ça fonctionne très très bien parce qu'il y a cet effet de miroir qui fonctionne à fond et ça crée des scènes vraiment étranges et on sent ce truc là parce qu'on sent cette proximité parce que la narration nous montre cette proximité nous montre ce miroir finalement ce miroir peut-être déformant dans une certaine mesure mais finalement quand on découvre un petit peu ce qu'il y a derrière la vie de Miyagot justement et un petit twist final qui est très intéressant sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard c'est vachement intéressant et ça permet de créer des situations assez étranges notamment une séquence plusieurs séquences d'ailleurs où il y a une sorte de tension sexuelle entre les deux et c'est assez étrange ça m'a fait écho alors ça c'est juste purement référentiel parce que c'est de manière assez directe parce que j'ai vu le film la veille qui est donc un talent en ordre massif le dernier film avec Nicolas Cage pour le coup dans lequel il y a tout ce travail introspectif de Nicolas Cage qui est d'ailleurs plutôt intéressant peut-être que j'y reviendrai sur la chaîne le film est un peu raté globalement en termes d'action mais je trouve que l'introspection qui est posée dedans est assez intéressante et il y a toutes ces séquences là où Nicolas Cage discute avec le Nicolas Cage jeune un petit peu tout juste sorti d'un Cellar Eloula il y a cette séquence où Nicolas Cage embrasse en balle Nicolas Cage je suis à bout donc Nicolas Cage jeune embrasse Nicolas Cage vieux et il y a une séquence un peu bizarre un peu étrange assez drôle d'ailleurs au demeurant mais très bizarre et là on a un petit peu ce même truc dans un cadre beaucoup plus sordide et glauque où il y a une sorte de tension sexuelle des caresses qui se font qui sont vraiment bizarres parce que c'est ce même personnage alors évidemment il y a cette idée dans une certaine mesure de manière un petit peu métaphilmique mais effectivement mais c'est pas tant métaphilmique que ça puisque ça rentre finalement dans ce que raconte le film aussi avec finalement cette vieille femme qui ne s'aime plus qui ne se trouve plus désirable plus désirable par son mari aussi en tout cas qui le pense mais simplement parce qu'il vieillit aussi et qui va se retrouver dans cette jeune femme et qui va reprendre contact avec son corps qu'elle avait quand elle était jeune et qu'elle regrette etc donc quelque chose au passage très très touchant dans le film les bad guys si je puis dire il y a une vraie empathie qui se développe pour eux ils sont assez nuancés assez ambigus et on n'excuse pas leur comportement évidemment destructeur mais on peut l'expliquer et ça c'est intéressant on peut comprendre pourquoi ils agissent comme ça alors évidemment leur démarche destructrice est totalement discutable évidemment mais si vous voulez on comprend assez bien ce qui les mène à ça en fait et la souffrance qu'ils ont donc finalement il y a une vraie nuance fondamentalement ce que je parle très souvent sur la chaîne la question de l'inversion des valeurs elle est très très bien traitée ici et donc pour le coup je trouve que ce miroir déformant ou ce miroir vieillissant ou rajeunissant ça dépend en quel sens on le prend entre ces deux personnages incarnés par Miyagos sont vraiment 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 intéressants il y a un travail du passage sur le corps dans le film qui pourrait le faire un petit peu glisser parfois vers le buddy horror notamment une séquence que je trouve assez traumatisante justement parce qu'elle est totalement normale en fait c'est une séquence qui est très dérangeante dans un peu le domaine je parlais tout à l'heure de granny horror si je puis dire il y a une séquence de sexualité qui est dérangeante parce que justement ça nous met en face justement de nos propres a priori sur la question de la vieillesse mais il y a une séquence érotique qui est très étrange à ce niveau là aussi pareil j'essaie de spoiler un minimum ou de manière extrêmement vague mais il y a une séquence qui est très dérangeante je lis ça la séquence du lit vous avez Miyagos qui est sous un lit au passage et c'est très très bizarre parce que justement il y a quelque chose qui a très presque que Buddy Horror en fait dans la mesure où simplement le Buddy Horror fondamentalement ne montre pas ça amène justement à montrer on va dire la déchéance on va dire la progressive déliquescence du corps à proprement parler mais qui n'est pas qui est fondamentalement normal en fait elle est traitée de manière totalement normale dans le film sauf qu'évidemment nous spectateurs ça nous met mal à l'aise évidemment parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément envie de voir d'image on n'a pas envie de mettre en image ces choses là désimaginées et pourtant elles sont totalement normales et il y a une séquence qui est très étrange sur ce point là et qui fonctionne très bien et qui fait que parfois le film flirte un petit peu avec le Buddy Horror donc il y a beaucoup de choses c'est vrai que je n'ai pas parlé autant de la question de la violence et de la partie slasher le film est extrêmement efficace dans cette partie là qui finalement est une partie en termes de proportion dans le film qui est comme toujours chez Ty West la partie où ça explose elle est beaucoup plus courte plus brève mais vachement concentrée c'est une nuance que j'aime toujours chez Ty West parce que c'est une nuance qui est il y a du gore il y a de la violence graphique mais qui est souvent extrêmement sec et brutale et ça j'aime beaucoup il n'en fait pas des caisses il ne passe pas des heures il montre la mort de manière extrêmement radicale il y a pas mal de mises à mort qui sont assez chouettes assez originales et qui fonctionnent très très bien qui sont assez jouissives assez jubilatoires tout en étant encore une fois très dérangeante le film arrive justement à être assez malaisant assez subversif parce que justement il flirte avec des trucs un peu étranges un peu malaisants un peu malsains un peu sordides profondément 70s en fait fondamentalement quand je parlais de Toby Hooper effectivement le film pourrait être considéré comme un hommage graphique à Massacre à Trousseuse c'est fondamentalement ce qu'il y a dedans je parlais également du Crocodile à Mort puisqu'il y a une séquence avec un crocodile aussi donc c'est assez marrant finalement le mode de Sopérandi des Tueurs passe un petit peu par ce Béla comme celui de Judd dans le Crocodile à Mort donc voilà il y a toutes ces références là qui fait que c'est très référentiel mais en même temps ce qui est génial c'est qu'il y a une vraie personnalité qui fait qu'encore une fois tu sais que tu es chez Ty West pareil sur le travail graphique globalement la photo est absolument sublime effectivement on ramène de manière extrêmement directe finalement à tout un pan du cinéma d'horreur 70s et effectivement on se croirait chez Toby Hooper à pas mal de moments parce que le contexte parce que le lieu on se croirait autant dans le Toby Hooper de Massacre à Trousseuse pour le côté très aride de l'endroit un petit peu où se situent les maisons mais on a pas mal de séquences nocturnes dans quelque chose de plus aquatique si je puis dire qui pourrait amener au crocodile de la mort aussi donc finalement le film arrive à créer ce lien en fait tisser ce lien de référentiel finalement entre les références qu'il a à laquelle il a envie de rendre hommage mais il a sa vraie personnalité et ce qui est intéressant pour venir sur la question du porno et de ce contexte là c'est pas un prétexte c'est pas juste un truc cosmétique ça a du sens c'est important ça a du sens dans les différents arcs narratifs des personnages qui sont je le rappelle fondamentalement des laissés pour compte tout ce qu'ils en sont c'est un petit peu ce lieu où les laissés pour compte sont un peu ostracisés mis de côté on a vraiment ce style de laissés pour compte encore une fois avec ces deux vieux aussi qui eux sont laissés pour compte par rapport aussi à leur âge par rapport à leur vécu etc donc tout ça fonctionne très bien il y a fondamentalement un fond politique et social qui est très bien très bien pensé en fait très bien posé dans le film on est en 79 aussi donc ça joue énormément aussi la période est importante donc c'est un film qui est parfaitement intéressant parfaitement passionnant parfaitement fascinant qui pour ma part égale mon film préféré de Taiwes jusqu'à maintenant qui était The House of the Devil et pour moi ce sont deux films qui se répondent énormément en fait dans leur démarche dans leur note d'intention dans leur manière dans la manière dont ils se structurent dont ils sont écrits dont ils sont rythmés des films qui sont très proches parce que justement là où chez Taiwes parfois justement cette lenteur confère à un problème de rythme je trouve que dans ces deux films là X et donc The House of the Devil ils arrivent vraiment à gérer un équilibre absolument parfait donc j'essaie d'en dire le moins possible parce que j'ai envie que vous preniez beaucoup plaisir d'autant parce que je sais qu'il joue beaucoup avec les codes avec les archétypes du cinéma d'horreur et du slasher en particulier X donc The Taiwes c'est un film que je trouve vraiment très 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 réussi pour ma part c'est une vraie belle bonne claque découverte cette année j'ai hâte de voir la suite est-ce qu'il va poser les excroissances qu'il va ajouter un petit peu à cet univers parce que c'est un vrai 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 bonheur je vous le conseille très très fortement parce que voilà c'est super bien c'est vraiment super bien c'est incroyablement filmé il y a plein d'idées c'est génial c'est vrai que je ne voulais pas parler de la mise en abyme à l'intérieur aussi mais on a quelques séquences du porno aussi mais tournées par le biais de la caméra du réalisateur et qui sont des séquences pour le coup assez marrantes assez rigolotes et qui sont plein d'humour parce que vraiment il y a vraiment un pan dans un premier temps comédie et puis une comédie qui devient beaucoup plus noire avec le temps ça reste il y a beaucoup d'humour en fait c'est un mec qui est beaucoup plus à froid beaucoup plus sombre beaucoup plus noir beaucoup plus glauque mais ça fonctionne très bien toujours ce truc là qui fait que ça fonctionne à merveille donc X de Ty West c'est un vrai petit bonheur je vous le conseille encore une fois très fortement et puis je vous souviens une très bonne soirée n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt salut